Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité essentielle au bon déroulement de votre télétransmission, le contrôle des DocsCore. Comme vous le savez certainement, une facture doit toujours être accompagnée pour être télétransmise de ses pièces jointes justificatives. L'ordonnance dans le cas d'une facture sécurisée par carte vitale et d'une ordonnance et de la feuille de soin numérique dans le cas d'une facture en dégradé. Afin de vous assurer que les pièces Core ne soient pas manquantes sur les factures qui se trouvent en attente d'être télétransmises, vous allez pouvoir vous rendre à partir du menu principal sur la partie facturation dans le contrôle des DocsCore. Comme je peux le remarquer, cette ligne a été positionnée avant la télétransmission afin d'effectuer pour contrôle qu'aucune pièce jointe Score ne soit manquante. Dans le cas où vous ne feriez pas ce contrôle, le logiciel vous préviendra au moment de télétransmettre que des pièces Score sont manquantes et vous proposera de continuer ou d'interrompre la télétransmission. Il est fortement conseillé de ne pas télétransmettre vos factures sans y avoir incorporé les pièces Score manquantes. Dans le cas où vous auriez outrepassé cette recommandation, il faut savoir que vous avez un délai de 30 jours après la télétransmission de vos factures pour télétransmettre les pièces Score manquantes et qu'au-delà de ce délai, vous devrez faire parvenir à la caisse les documents manquants en papier par voie postale, au risque que le paiement de la facture soit bloqué ou s'exposer à un indus dans le cas où la facture aurait tout de même été payée. Pour cela, je vais me rendre sur le contrôle des Docs Score. Dans l'exemple, j'ai ici 5 factures sur lesquelles il manque des documents Score. Ce qui va principalement nous intéresser se situe au niveau des colonnes ORDN pour ordonnance, ainsi que la colonne FSNC pour feuilles de soins numériques ou feuilles de soins SERFA. Quant à la colonne DSIP, ne vous en préoccupez pas car elle est vouée à disparaître et était destinée au DSI maintenant remplacée par les BSI. Au niveau des logos, je remarque que le symbole est validé au niveau de la colonne ORDN, ce qui indique que mon ordonnance est bien présente. Mais si je regarde à côté, dans la colonne FSNC, je remarque que le logo est vide, ce qui indique que notre feuille de soins est manquante. Je comprends donc qu'il s'agit d'une facture en dégradé pour laquelle la feuille de soins n'a pas été générée. Généralement, dans le cas où nous n'avons pas coché à la fin de la facturation en dégradé, les cases permettant de générer la feuille de soins. Parmi les factures présentes, je peux donc identifier 4 factures réalisées en dégradé, ainsi qu'une facture faite en sécurisé par carte vitale qui ne nécessite pas de feuille de soins. Les documents manquants sont donc ici la feuille de soins, ici également l'ordonnance, la feuille de soins, ainsi que l'ordonnance sur notre dernière facture. Pour incorporer l'ordonnance manquante, il va me suffire de cliquer sur le symbole correspondant pour faire apparaître le menu habituel que nous retrouvons dans la prescription pour incorporer notre pièce score. Je vais pouvoir éventuellement scanner mon document, récupérer un document enregistré au niveau du patient. Dans l'exemple, je vais simplement choisir un document générique. Le document est donc maintenant bien incorporé au niveau de ma facture. Je vais faire de même pour la facture sécurisée avec carte vitale. Le document est également maintenant présent. Concernant la feuille de soins numérique, ce qui va m'intéresser est de pouvoir régénérer cette feuille de soins qui n'avait pas été générée au moment de la facturation. Pour cela, je vais me rendre dans le bouton ici en haut à gauche, générer tous les docs. Je retrouve les trois factures concernées par les feuilles de soins manquantes. Il va me suffire de sélectionner les factures qui m'intéressent à corriger ou l'ensemble des factures avec le bouton qui se trouve au-dessus des factures. De cliquer sur générer score. Le logiciel va me demander de confirmer que nous allons cocher la case sur les feuilles de soins qui indiquent que le patient est dans l'impossibilité de signer. Je confirme. Les feuilles de soins manquantes ont donc toutes été régénérées. La page du navigateur Internet a besoin d'être rafraîchie pour que je puisse visualiser le résultat. Je vais pour cela simplement en recliquer dans le contrôle des docs score. L'ensemble des factures présentes sur lesquelles il manquait d'épaisse score ont donc été corrigées. Je n'ai plus aucune facture sur laquelle il me manque des documents score, comme indiqué ici. C'est donc ce message que vous devez voir au moment où vous viendrez faire le contrôle des docs score pour vous assurer qu'aucun document est manquant au niveau de vos factures en télétransmission. Voilà ce qu'il faut donc savoir au niveau du contrôle et de la correction des documents score manquants en télétransmission.